Nous sommes donc ce matin, on est mercredi, on est le 21 Tammuz et nous sommes arrivés et d'Av Noun Zayn de Baba Khamma, Noun Zayn, on était hier arrivé à la ligne 11 ETV. On a vu donc la Mahlouq entre Rabbah et Rav Yosef, quel est le statut d'un Shomer Aveda, celui qui garde un objet perdu. Selon Rabbah, il est comme un Shomer Hinnam, selon Rav Yosef, il est comme Shomer Sakhar. Bien maintenant, l'Av Noun Zayn, il va objecter, ETV. Donc on a vu hier l'objection qu'il a faite, Rav Yosef a Rabbah, Rabbah a répondu. Et là, il reprend de nouveau la question, ETV, une autre objection. L'Av Noun Zayn, on est là, il 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 est là, et il est là, il est là, la suite, là-bas, il dit comme ça, Ler Olam, un homme quand il trouve un objet perdu, Ler Olam O Hayyav, il est toujours, donc, responsable de cet objet perdu, Hachihazerenna l'irchoto, jusqu'à ce qu'il la rende, donc, au, à son propriétaire, au domaine de son propriétaire. Alors il dit, Maï Ler Olam, qu'est-ce que ça veut dire, Ler Olam ? Pourquoi l'Av Noun Zayn dit comme ça, Ler Olam ? Ça veut dire, Ler Olam, n'est-ce pas que, même de sa maison, C'est-à-dire tant qu'elle se trouve dans la maison de celui qui a trouvé l'objet, il est toujours Hayab. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, tu vois bien que quand on dit qu'elle est Hayab, quand elle est encore dans la maison du gardien de cet objet perdu, donc celui qui a trouvé cet objet perdu, alors donc, il a la statue de Shomer Sahar. Et donc, question, objection contre toi, « Rabbah, toi, tu as dit que le Shomer Abedah, il a la statue de Shomer Hina. » Amal, il vient, il lui répond à Rav Youssef, il lui dit « C'est vrai, « Maudine à l'art, bébara les hayim, déchewan dénard del hun, négla beraita, bah, il était d'autant, il était d'autant, il était d'autant. » Donc, Rabbah, il répond, il dit « C'est vrai, normalement, un Shomer Abedah, c'est un Shomer Hina. » Mais tu sais pourquoi, ici, on a dit qu'il est responsable de cacher la ronde à son propriétaire ? Il dit « Parce que là-bas, il s'agit de bar les hayim, ce sont des animaux. » Et alors, « Comme on les a trouvés dehors, ça veut dire qu'ils sont déjà habitués à marcher, à s'enfuir de leur maison, c'est pour ça qu'on dit qu'ils doivent être gardés dans une façon plus importante. » Et c'est pour ça qu'il a le statut, dans ce cas-là, de Shomer Sera. Mais si c'était un produit, un objet qui ne bouge pas, dans ce cas-là, c'est un Shomer Hina. Et Tver Abba, l'Abi Assef. Maintenant, c'est Rabat qui va objecter contre Abba Assef. Il lui dit, c'est marqué dans la Torah, à propos de celui qui trouve un objet perdu. « Hachev teshivem le ahirah » « Hachev teshivem, tu dois les rendre, tu trouves un objet perdu, tu dois les rendre à ton frère. » Alors, l'Abi Assef, elle dit comme ça, « Hachev, elle est la beveto. » Quand la Torah dit, « Hachev, tu dois rendre un objet, moi je comprends, s'il faut le rendre, donc c'est lui à la maison, tu vas chez lui à la maison, tu lui donnes son objet. » « Et si maintenant, je l'ai rendu seulement, pas dans sa maison, mais dans sa ruine ou dans son jardin, est-ce que je suis aussi acquitté de mon devoir ? » « L'Abi Assef, elle est la beveto. » « L'Abi Assef, elle est la beveto. » « L'Abi Assef, elle est la beveto. » « Alors de là, on apprend effectivement, même dans la courbe ou dans une guinna, alors c'est valable aussi. » « Même s'il n'est pas là, tu le déposes. » « Alors justement, l'Abi Assef, elle est la beveto. » « Alors justement, l'Abi Assef, elle est la beveto. » « Qu'est-ce que c'est ce jardin et cette ruine dont tu parles ? » « Elle est la beveto. » « Si tu me dis que c'est un jardin qui est fermé, et où la ruine aussi elle est fermée, c'est la même chose que la maison. » « Alors qu'est-ce que tu m'apprends de plus ? » « Quand le propriétaire de l'objet perdu, il a une maison, ou il a une ruine, ou il a un jardin, enfin un champ, qui est fermé à clé, et que toi tu déposes des objets là-bas, c'est de la même chose. » « Qu'est-ce que tu m'apprends de plus ? » « Et la bchita, donc on est obligé de dire, qu'en fait ici on parle, » « C'est-à-dire, tu vas le déposer son objet dans un jardin ou dans une ruine qui ne soit pas parfaitement gardé, normalement gardé gentiment, mais ce n'est pas comme il faut. » « Tu vois bien qu'on est acquitté de son devoir. » « Donc, tu vois bien que la hurva ou la guina, qui ne sont pas mustamrim, donc je suis déjà acquitté de mon devoir. » « Alors je suis juste un chuméhinam, un petit gardien de rien du dos, c'est suffisant que je le rentre comme je peux, et c'est terminé. » « Donc, question contre Rav Yosef. » « Amalé, il lui répond Rav Yosef, il lui dit non. » « En vérité, je peux te dire, ici, quand il va le rendre, il va le rendre dans un jardin et dans une ruine aussi, qu'ils sont gardés, bien gardés, bien fermés comme une maison. » « Maintenant, est-ce que tu m'as posé comme question, mais dans ce cas-là, c'est la même chose que la maison, qu'est-ce que la Torah nous apprend de plus ? » Il te dit non. « Haqa masmalan, effectivement, la Torah veut nous apprendre de la vainan da'at be'alim, qu'on n'a pas besoin d'informer le propriétaire. » C'est-à-dire, tu peux déposer l'objet perdu dans le jardin, dans la ruine du propriétaire, mais, mustammeret, elle est bien fermée, même sans qu'il soit au courant, ce n'est pas un problème. Et non, on ne parle pas de mustammeret. Il dit, on ne parle pas de mustammeret, il dit, mustammeret. Parce que si c'est la mustammeret, tu es ailleurs. Non, c'est-à-dire, peut-être pas un mustammeret, mais avec des connaissances, tu le débarlées. Ah, non, la mustammeret, de toute façon, quand tu n'étais pas dans la mustammeret, si toi, tu as dit au propriétaire, je l'ai déposé, qu'il est au courant, alors c'est-à-dire, il est au courant déjà. « Kitva bil azar » Et l'Aq Rezbar a dit, donc cette notion-là, comme quoi, on n'a pas besoin d'informer le propriétaire. C'est ce qu'il a enseigné,ur Abdel Azar. De Ambaad Abdel Azar. Il a dit Abdel Azar, « Tous, quand on doit rendre un objet, quelqu'un qui vole par exemple, quelqu'un qui vole, on a vu ça avant, quelqu'un qui vole un agneau, ça ne suffit pas de venir dans la nuit, tu le remis dans le troupeau, il faut informer le propriétaire. donc quand on voit ça, il faut sauf quand tu auras un objet perdu tu n'es pas obligé d'informer le premier temps, tu l'as trouvé perdu on t'a dit que c'est à lui, il a marqué son nom, tu vas le mettre dans son domaine bien gardé fermé, ça suffit comment tu sais ça ? puisque comme on a dit tout à l'heure il a marqué pourquoi on répète deux fois donc ça veut dire que même si tu n'informes pas le propriétaire c'est donc tu as quitté de ton devoir donc Amal et Abayel et Rabi Yosef vient Abayel il pose la question à Rabi Yosef, il dit comment ? et toi, tu vas me dire que toi aussi tu n'es pas d'accord ? parce que lui Rabi Yosef dit que le chômeur celui qui garde un objet perdu, c'est un chômeur saha comment tu peux penser que c'est un chômeur saha ? voilà il a dit au nom de Rabi Yosef imagina, moi j'ai trouvé un objet perdu je déclarai, le propriétaire il vient je veux lui rendre comment quand il vient je lui dis, oh je m'excuse il a été volé chez moi après il s'avère que ce n'est pas vrai, c'est moi qui l'ai volé je l'ai gardé voilà, ganna il m'a dit là-bas je paye le double or nous savons nous savons, quand est-ce quelqu'un il paye le double si, quand il nie, il ne paye rien parce que s'il nie il ne paye il ne va pas payer le double quand il a raison c'est pour ça il lui dit alors il lui dit justement si tu penses que moi qui suis le gardien de l'objet perdu je suis un chomer sakha il vient le monsieur, je m'excuse, ça a été volé ça a été volé, mais moi je suis un chomer sakha je paye de toute façon oui, alors pourquoi il a marqué je paye le double, quand est-ce que je paye le double c'est quand je dis quelque chose et je m'inquiète de ne pas payer après il s'avère que ce n'est pas vrai là, un gardien c'est quoi ? tu voles, tu dis non après on trouve que c'est vrai alors là tu mets le double mais là, quand il dit le monsieur il dit on me l'a volé et s'il est le chomer sakha il va payer le prix de la chose alors il n'y a pas besoin de double après donc tu es obligé de dire que quoi ? que ce n'est pas un chomer sakha c'est un chomer hinam donc tu vois bien Rabbi Yosef il lui dit comme ça tu vois bien que le chomer d'Abidda il n'est pas le chomer sakha il est le chomer hinam comment toi tu peux penser autrement ? nous-mêmes le chomer sakha si il a fait le chomer à combien de fois il n'y a pas besoin ah non, il n'y a pas besoin si il a fait tout ce qu'il faut il n'y a pas besoin alors il lui répond Rabbi Yosef il lui dit il lui dit non là-bas le chomer sakha il ne dit pas ça a été volé il dit chez les stimes musulmans il a été donc braqué par un brigand armé et là c'est un honnest évidemment quand le chomer sakha il dit voilà on m'a braqué on m'a pris l'objet mais il ne paye pas parce que le chomer sakha il n'est pas trop de honnest et après il s'avère que ce n'est pas vrai alors là il paye le double donc tu vois bien qu'on ne parle pas du tout de ganav à Malé alors il lui dit c'est pas possible les stimes musulmans gazlan un brigand armé ce n'est pas un ganav ganav c'est celui qui vole en cachette et un stime celui qui branque il prend c'est un gazlan ce n'est pas un ganav oh le gazlan on n'a jamais vu qu'il paye le double à Malé c'est un n'estime musulman qui vient de mettre parmi en chigannav il lui répond il dit non ravissé pardon il lui dit parce que même un stime musulman même un brigand armé quand il vient prendre la chose il est armé mais quand il est dans la rue il se cache il ne montre pas qu'il est brigand alors il a aussi statut de voleur donc c'est par ça qu'il payera le double par la suite donc ça veut dire chomètre non ravisséfi il reste sur sa position il dit non là-bas on parle de musulman non mais pour dire la définition le significat d'objet non ravisséfi maintient que le chomètre est un chomètre et quand abeille est venu lui objecter il lui répond il dit non là-bas on parle pas d'un ganav et télé de nouveau abeille l'objet est de nouveau un contre ravisséfi il lui dit nous on a vu c'est marqué dans la bretta l'or im amrat bichome hinnam shikin michalem tashlom et kefe thomas bichome sakhal shikin michalem tashlom et kefe là-bas on a dit on veut faire la différence quelle est la différence entre un chomètre et un chomètre hinnam tout simplement on l'a dit la différence elle est évidente c'est qu'un chomètre hinnam quand il dit que l'objet a été volé il s'avère que c'est pas vrai il va payer le double alors qu'un chomètre sakhal quand il dit on m'a volé la chose et après il s'avère que c'est vu qu'il a volé dans tous les cas il ne paye pas le double parce que quand il dit on me l'a volé il paye déjà la chose parce que les hayabu gnevab alors il lui dit mais si tu me dis que le cas d'un brigand armé il a aussi le même statut que gnev alors pourquoi tu me dis il y a une différence il n'y a plus de différence donc quand il dit j'ai été braqué après il s'avère que c'est pas vrai c'est lui qui a gardé l'objet et donc il va payer le double et pourtant ici on a dit non on a dit le shomahinam il paye le double et le shomahsara il paye pas le double donc tu vois bien ce que tu m'as répondu c'est pas une bonne réponse le shomahsara c'est quoi qui paye le double ? selon lui maintenant quand il dit l'estime musulmane on m'a braqué on m'a pris l'objet et on va y être parce que ça c'est honnest braquage c'est honnest le shomahsara il n'est pas trop de honnest et après il savait que c'est lui qui a gardé l'objet chez lui alors selon Rabbi Osevini là il paye comme un double comme un shomahsara alors il dit c'est pas possible il n'y a pas marqué voilà comment tu dois comprendre la parité voilà ce qu'il faut rajouter quand on compare le shomahinam et le shomahsara c'est que le shomahinam n'importe quel argument qui nous amène qui disent volé perdu braqué ça n'a aucune importance dans toutes ces argumentations il va payer le double quand il s'avère que c'est lui qui l'a gardé parce que quand il dit n'importe quel argument il n'est pas tout maintenant c'est lui qui a volé tu as voulu voler donc tu payes le double il dit Thomas le shomahsara c'est un homme le shalem le shomahinam le shomahinam le shomahinam le shomahinam le sholamahinam le shomahinam c'est un petit gana aussi et tv de nouveau abahé l'objet de contre abhiusserf il lui dit c'est marqué dans la Torah là-bas on parle d'un shoël vous vous rappelez quand quelqu'un donc il prête une vache à Kamser un shoël, il travaille avec une semaine prêter, c'est un shoël, il halef de tout sauf Métamehamad Melakha donc ça sert à part mais Nishbar Omed, là tu auras dit même si l'objet se casse ou il meurt le shoël il paie de toute façon toujours tout alors la breté a dit comme ça le shoël il paie lorsque l'animal il meurt ou l'objet qu'il lui a prêté il s'est cassé mais dans la Torah il n'y a pas marqué quel est le statut de shoël quand l'objet il est volé ou il est perdu chez lui alors la breté a dit comme ça moi j'ai fait Kamser ou ma shoël s'akhar je ne sais pas si l'objet se casse ou il n'y a pas je ne sais pas si l'objet se casse ou il n'y a pas marqué donc moi je dis déjà le shoël s'akhar un gardien salarié lui qui fait que garder il n'utilise pas la chose lui quand il y a Honest donc l'objet se casse ou l'animal meurt il ne paye pas et pourtant lorsqu'il y a Gnevav Avidah il paye a fortiori le shoël que lorsque l'animal il meurt il doit payer a fortiori que si c'est volé ou perdu il doit payer aussi donc c'est un grand Kamser donc Dieu se rend vers le shoël et la breté a continué à dire et là c'est un Kamser que tu ne peux pas objecter donc ce Kamser il est bon maintenant voilà l'objection d'Abaï il lui dit si tu me dis maintenant que le brigot armé selon toi Rav Yosef il a statut de Gnevav puisqu'il va payer le double dans ce cas là le monsieur qui prétexte soit disant il a été braqué pourquoi tu me dis c'est un Kamser qu'on ne peut pas casser nous on sait quand on fait un Kamser on part du plus léger et on va au plus sévère alors c'est comme ça qu'on a dit si déjà le Shomer Sarah qui est léger pourquoi léger parce que si l'animal meurt il ne paye pas d'accord et pourtant il est hayav si l'animal il est volé il est hayav alors à force le shoël donc c'est plus sévère le shoël pourquoi parce que le shoël quand l'animal meurt il paye donc comme on voit que le shoël il est plus sévère que le Shomer Sarah donc on lui applique la même chose même si elle se fait voler il paye aussi donc moi il dit mais non je peux te casser le Kamser je peux te dire mais il y a un cas où le shoël il est plus sévère que le shoël dans ces cas là il n'y a plus de Kalbarama c'est quand d'après Rav Yussef quand le shoël il dit j'ai été braqué et après il s'avère que c'est faux il paye le double or le shoël il ne paye jamais le double c'est qui qui est le plus sévère c'est le shoël donc il n'y a plus de Kalbarama il paye de toute façon c'est impossible parce que dans tous les cas il doit payer il dit voler perdu mort si c'est lui il paye le double encore une fois quand est-ce qu'on paye le double c'est quand je prétexte un argument et qu'il me dispense de payer mais lui le shoël quoi qu'il dise il faut qu'il paye de toute façon donc il n'y a pas de double derrière c'est pour ça le collègue m'a dit comment tu dis que c'est un Kalbarama il n'y a pas de tchouba bien sûr voilà comment je te casse un Kalbarama ce n'est plus un Kalbarama au contraire le shoël il est plus sévère que le shoël alors il n'y a plus de Kalbarama qu'il y a ici mais dans la majorité des cas il ne marche pas mais toi tu m'as dit c'est un Kalbarama sur lequel il n'y a aucune objection il n'y a pas de tchouba il n'y a pas de tchouba alors et qu'il y a des tchouba donc c'est ce qu'on a dit il est plus sévère il ne paye rien et après il est s'avère que c'est vrai que c'est faux qu'il n'y a pas de tchouba alors on a dit qu'il n'y a pas de tchouba il est plus sévère puisque le shoël il est brigand armé il ne paye rien et après il s'avère que c'est vrai que c'est faux, il va payer le double et le soël lui, quand il dit j'ai été branqué par un brigand armé, qu'est-ce qu'il paye ? directement tu payes alors il te dit, donc on a dit ça c'est plus sévère, ok alors il vient ravisser, il te dit non moi je pense que le soël quand même il est plus sévère, pourquoi ? parce que c'est plus sévère de payer de suite une fois, que de payer deux fois le double au cas où tu trouves que c'est faux ce qu'il a dit il y a quand même différence entre, quand tu dis j'ai été braqué quand tu dis très bien donnez-moi ici les 1000 euros le prix de la vache ou bien entre le chemin Sarah quand tu dis j'ai été braqué, ah oui d'accord tu payes rien après dans quelques jours au chemin ou au moins tu vas trouver que c'est faux, il va payer le double plus tard, donc c'est plus sévère de payer de suite, on va dire content que de la crédit dans 30 jours c'est pas ça, c'est midi le résultat quand même non, ben justement, lui il pense que le fait de payer maintenant c'est plus sévère que de payer plus tard même si tu payes plus cher si il ment ici, tu vas obligatoirement payer prouve-le oui ça, va trouver qu'il ment prouve-le alors bien, donc maintenant, on a répondu selon Rav Yosef, donc sans problème maintenant, il m'a dit est-ce qu'on va dire donc la pré-État maintenant elle aide Rav Yosef donc encore une fois Rav Yosef, donc c'est lui qui a dit que le légitime misouyan, il a un statut de ganav aussi, ça veut dire que quand un chômeur sahar, il prétend qu'il a été braqué par quelqu'un et donc il ne va pas payer et après, quand il s'avère que c'est faux c'est lui qui a gardé l'objet, il va payer le double alors moi il dit, c'est marqué moi je lui ai une vache je lui ai une vache pour travailler avec je paye après elle s'est volée la vache normalement, oui le Sokher il dit je vais payer j'ai pas envie de jurer ça veut dire que qui dit comme ça, je vais payer, j'ai pas envie de jurer ça veut dire qu'il aurait pu jurer et ne pas payer oui, sinon tu me racontes d'accord pour l'instant on ne sait pas quel est son statut c'est pour ça qu'on dit deux secondes on parle d'un Sokher on ne sait pas de quoi on parle un Sokher donc lui il dit moi je ne veux pas jurer je veux payer après après on trouve le voleur un vrai voleur on trouve donc on dit là-bas le Sokher le Sokher c'est pour un loueur donc moi j'ai loué la vache chez quelqu'un d'accord il vient après en plein milieu il vient récupérer sa vache je lui dis excuse on me l'a volée alors il va me l'a volée moi je lui dis au tribunal écoutez monsieur j'ai pas envie de jurer je lui paie sa vache 1000 euros par la 1000 on va voir tu es parti quelques jours plus tard on retrouve le voleur le voleur il nie après il faut qu'il paie le double moi il dit là-bas il paie le double à qui ? à moi au loueur au loueur pourquoi ? parce que j'ai déjà payé l'autre d'accord ? bien pourquoi le voleur il paie le double ? un voleur il paie le double un voleur quand il nie quand il nie après il dit non non c'est pas moi après on avec des témoins on l'attrape eh oui il nie ou bien il jure après on l'attrape il paie le double ah non s'il dit si il voulait tu prends l'objet de suite le ganave il ne paie le double quand il a nié il prend 5 000 évidemment ça c'est quand il fait la shkita ou il le vend derrière ? le double il le rend non il a dit ici au sokhir attend deux secondes deux secondes deux secondes qu'est-ce qu'il a dit le sokhir qui ne sait s'akha dame il dit donc le sokhir et le sokhir on connaît la bâloquette Rabbi Mir il dit le sokhir comme un shomir s'ahinam et le sokhir c'est qu'un shomir s'akha d'accord ? donc le haramim admette d'abord en premier lieu que le sokhir il a c'est-à-dire comme Rabbi Yudah il a dit shomir s'akha alors le haramim a dit mais non alors si c'est un shomir s'akha il dit on me l'a volé comment il peut leur dire je veux payer je ne veux pas jurer si c'est un shomir s'akha il est obligé de payer c'est quoi le s'akha ? gardien salarié il voit que n'importe quelle raison il ne paye pas non il a dit il a volé il a dit ça a été volé shomir s'akha il dit moi je suis un sokhir j'ai loué la vache je viens je lui dis on me l'a volé selon Rabbi Yudah tu payes parce que ce reste c'est un shomir s'akha jomir s'akha quand on me le volé je paye alors qu'est-ce que ça veut dire je dis je ne veux pas jurer j'ai envie de payer mais qu'est-ce que tu veux tu n'as rien à dire toi dans tous les cas il doit payer voilà qu'est-ce que ça veut dire ça alors comment il peut dire ce genre de choses selon Rabbi Yudah c'est ce que l'agmarin dit comment il peut se disposer avec un serment lui c'est un shomir s'akha il est obligé de payer de suite ah la seule possibilité qu'il reste c'est comme il le dit à Rabbi Yussef qu'est-ce qu'il le dit à Rabbi Yussef il dit j'ai été braqué et après on retrouve le voleur il paye le double à moi donc au shomir s'akha donc tu vois bien que l'argument qu'il a cité Rabbi Yussef comme quoi un estime musouyan il a statut du gandav il est donc soutenu par cette païta absolument parce que j'ai payé déjà parce que le premier temps il a déjà pris son argent si je n'ai pas payé c'est une autre histoire on verra ça de ma même sœur après toute une histoire là-bas mais il n'a pas payé rembourse que les mille et non vous l'a payé deux mille d'accord mais il y a un loueur qui lui a payé mille moi j'ai déjà payé mille il va vous rembourser c'est tout ah non il lui paye deux mille je gagne mille moi sur l'affaire moi j'ai loué une vache pour mille non moi je suis un loueur moi j'ai loué une vache non j'ai travaillé une semaine en plein milieu on me la vole donc elle coûte mille je viens au propriétaire je dis écoute moi là tu es mille euros tranquille ciao au revoir tu ne le connais pas et tu ne me connais plus après on trouve le voleur moi j'ai perdu mille n'est ce pas on retrouve le voleur qui est né après on retourne chez lui le voleur te paye le double à moi il va me donner deux mille donc moi j'ai gagné sur le compte de l'autre mille euros et oui parce que j'ai payé déjà bien donc l'agmara dit ça c'est un soutien pour Rav Yosef Amri l'agmara elle repousse elle dit pourquoi tu dis ça c'est qui pour la vache après c'est le propriétaire qui reprend sommage mais non le propriétaire il a déjà été payé quand on retrouve on retrouve la vache mais il a été payé le propriétaire on lui a donné mille euros c'est au louvre Amri l'agmara a dit la vache plus de mille non la vache plus de mille la vache elle coûte mille le double c'est plus mille Amri l'agmara repousse elle dit non qu'est-ce que tu dis qui t'a dit que toi tu as admis au début que le socher il a le statut de chôme comme Rabbi Oudah il me dit mais qui c'est qui t'a dit ça peut-être que non je peux te dire donc les hachamis ils pensent que le socher il a le statut de chôme et donc si le chôme est normal il dit j'aurais pu jurer comme quoi ça a été volé et je paye pas mais je voulais quand même te payer et donc ce n'est pas un soutien pour Rabbi Oudah ou encore l'agmara a dit ou bien je peux te répondre aussi parce que nous on a vu quel est le statut de socher on a vu Rabbi Oudah lui il est mahlif il dit non le contraire comment quel est le statut d'un socher d'un oubouah donc même si tu dis qu'on a vu c'est un chôme donc c'est pas un chôme donc tu n'as aucune preuve pour Rabbi Oussef Rabbi Zerah Rabbi Zerah il dit moi je peux te repousser d'une autre façon je peux te repousser je peux te repousser d'une autre façon je peux te dire pourquoi tu dis en fait ici on parle d'un estime qu'il a le même statut que Gandalf et tu veux soutenir Rabbi Oussef moi je peux te dire ici quand on parle le monsieur il dit moi j'ai été branqué oui et donc c'est pour lui un honnête et après il savait que c'est pas vrai c'était un monsieur un voleur qui n'était pas branqué donc il est venu voler tout simplement donc c'est pour ça tu ne peux pas dire c'est un estime misouyan qui a le statut de Gandalf non c'est un Gandalf qui n'est pas un estime misouyan donc c'est pas du tout un appui pour Rabbi Oussef comme on a dit au début comme on a voulu le montrer au début après on a vu dans la Mishnah Nafla Lagina Venehenit Mishalem Et Mashenehenit rappelez-vous on a vu dans la Mishnah que si un animal il est tombé dans un jardin oui voilà un animal il est tombé dans un jardin voilà Nafla Lagina Venehenit Mishalem Et Mashenehenit on a dit elle paye ce qu'elle a profité c'est à dire on a dit on ne paye pas ce qu'elle a mangé elle paye ce qu'elle a profité en volume de paille combien ça coûte si elle a mangé des fraises qui coûtent plus cher ou autre chose elle ne paye que de la paille alors regardez ce que dit Rav Amarav Benihbata Rav il a dit quand le Mishnah a dit il paye le volume uniquement on parle de ce qu'elle devait manger on parle ici de le cas Benihbata ça veut dire que l'animal il a chuté sur les fruits et les fruits ont servi d'amorti pour que l'animal ne se blesse pas c'est ça c'est à dire l'animal il est tombé dessus on ne parle pas que l'animal il a mangé ici on parle seulement Rav c'est Rav qui dit ça le biscuit paye attend le biscuit paye mais uniquement le volume de fruits en paille pas le volume de fruits c'est là qu'on parle le volume c'est là qu'il a dit la Mishnah l'a dit Mashenehenet ça c'est uniquement Benihbata alors l'animal a dit mais sinon aval akhla aflomashenehenet et l'animal donc si tu dis ça selon l'animal même si maintenant il n'y a pas eu de choc l'animal il est tombé et elle a mangé les fruits qu'est-ce qui se passe et l'animal elle ne peut rire parce que sinon pourquoi l'animal l'animal elle nous dit comme ça elle est tombée elle a été amortie par le choc elle ne paye que ce qu'elle a donc abîmé donc elle a profité dans le on va dire l'amortie du choc mais si elle a mangé aval akhla elle n'a misalé alors elle m'a dit comment parce que justement parce que nous on sait on a vu Rav déjà dire ça rappelez-vous on a vu vous rappelez on a vu dans le cas où si quelqu'un on a vu ça il n'y a pas longtemps moi je fais rentrer 2-3 cageaux de fruits dans une maison voisine ok sans lui demander l'autorisation rien du tout je fais rentrer là-bas des choses et on a dit là-bas l'animal du propriétaire il a mangé il a mangé il a mangé il a mangé après il est mort l'animal il est mort Rav a dit je ne suis pas tour sans demander pourquoi je ne suis pas tour attend je ne suis pas tour pourquoi parce que Rav il dit l'animal aurait dû ne pas manger pourquoi l'animal il mange il aurait dû ne pas manger ce n'est pas de ma faute d'accord attend n'oublie pas aussi qu'on a dit que si l'animal il a glissé à cause des fruits je payais je payais le dommage là on parle d'un cas où l'animal il a mangé qu'un animal c'est énorme non mais s'il meurt il est mort parce qu'il a mangé trop c'est ça le problème Rav il dit non il n'avait qu'à ne pas manger trop ce n'est pas mon problème donc ce n'est pas de ma faute alors là aussi c'est pareil on dit si elle mange ça veut dire que Rav il dit comme ça quand est-ce que la mission indienne dit que quand l'animal il est tombé il paye c'est parce qu'il est tombé donc grâce à la mort il est tombé que l'animal ne s'est pas blessé l'animal dit comme ça puisque c'est Rav qui parle et Rav il dit toujours l'animal il n'avait qu'à ne pas manger l'animal il a mangé la même chose moi je veux dire on ne paye pas d'accord c'est ce que l'animal dit d'accord alors l'animal repousse elle dit non comment tu peux comparer les deux cas ça n'a rien à voir pourquoi c'est pas du tout la même chose là-bas où moi j'ai fait entrer mes fruits dans un domaine sans autorisation et puis l'animal du propriétaire il est venu il a mangé là-bas je peux parce que moi le propriétaire des fruits je peux dire au propriétaire de l'animal qui a mangé je lui dis écoute elle n'avait qu'à ne pas manger ok mais ici mais Rav il n'a jamais dit que quand j'endommage les fruits de l'autre je ne paye pas les fruits c'est pas pareil là-bas j'ai mis des fruits l'animal il est venu manger ça je dis l'animal il aurait pu ne pas manger mais là ton animal est tombé il m'a abîmé un carré de fruits tu vas me dire je ne paye pas il aurait pu ne pas manger ça ne va rien dire si l'animal il est venu manger manger non manger manger mais là c'est moi qui est venu mettre les fruits là-bas l'animal il est venu il est venu dans mon champ il m'a mangé il m'a abîmé mon champ mais il a mangé dans le champ c'est deux choses différentes donc c'est pas pareil donc pour endommager les autres est-ce que Rav il a dit pteral et shalomé pas tôt de payer on n'a jamais vu ça et là il est dans le domaine d'un côté dans les deux cas dans les deux cas dans les deux cas et chez lui non 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 l'animal est tombé dans un domaine privé oui mais dans le premier cas où tu mets le cadeau il est chez lui il n'est pas dans le domaine il est dans son domaine à lui oui mais les fruits ils ne sont pas à lui c'est pareil c'est la même chose d'un côté justement de toute façon Rav il lui dit la gmarin dit c'est pas du tout la même chose là-bas il mange mais là il est en train d'endommager un terrain c'est pas pareil et là l'animal répond la mevaya ka'am en fait quand on a dit comme ça quand Rav il a dit ici quand est-ce que la michelle a dit qu'il paie la machine c'est quand elle est tombée et donc les fruits ont amorti le choc ça ne veut pas dire que si elle mange elle ne paye pas au contraire la mevaya ka'am c'est-à-dire non seulement la mevaya akhla non seulement quand elle a mangé évidemment si l'animal il tombe dans un carré et il mange des fruits d'accord c'est ce qui va payer ce qu'il a mangé enfin ce qu'il a mangé ce qu'il a profité on voulait de ne pas toujours toujours ça c'est l'avis non ça c'est après les avis de Rabbi Lehez ou qui c'est qui a dit il paie les fruits entiers on l'a vu dans la mevaya c'est Rabbi Shimon c'est Rabbi Shimon qui a dit ça quoi qu'il en soit elle a dit non seulement quand elle est tombée elle a mangé elle paie ce qu'elle a mangé donc on profite mais si elle est tombée elle n'a pas mangé les fruits juste les fruits ont servi d'amorti pour que l'animal ne se blesse pas alors on a dit j'aurais pu penser que ici ce qu'on appelle si moi je vois c'est une image que la Kmarale donne un lion qui va venir enfin un lion c'est pas un lion ici c'est un voleur qui va venir dans la maison de l'autre j'ai le devoir d'éviter si je peux fermer la maison imagine je trouve la maison d'un voisin ouverte la porte elle est ouverte j'ai le devoir de fermer sinon il voulait aller rentrer donc là aussi c'est pareil avec moi je peux te dire que le monsieur propriétaire des fruits en fait il m'a sauvé entre parenthèses mon animal parce qu'il s'y avait passé fruit mon animal il serait tombé sur le sol et il se serait blessé donc c'est ce qu'on appelle défendre les intérêts du prochain ça va même si tu ne le fais pas exprès c'est quand même une mitzvah c'est pour ça elle m'a dit moi j'aurais pu penser que c'est non j'aurais pu penser qu'il rentre dans le cadre où tu as l'obligation un devoir de protéger les biens de tes frères et c'est ce que tu as fait elle lui dit non il lui dit non et si on te dit que non monsieur il paye quand même il paye quoi les fruits ? ce qu'il a endommagé on voulait ne pas on voulait ne pas être aux autres c'est une indemnisation alors la gondrin a dit et pourquoi tu dis ça et pourquoi tu ne veux pas admettre que c'est vrai et pourquoi tu ne veux pas admettre que l'autre il n'a fait que protéger les biens de l'autre et c'est une misère de défendre les objets de l'autre pourquoi tu me fais payer ? alors la gondrin a dit c'est pas pareil et alors exactement la gondrin a dit middato haïlam middato la gondrin a dit c'est pas pareil ma brin quand quelqu'un il veut défendre l'objet de l'autre il le fait volontairement mais ici tu viens tu me casses mon truc sans que je le sache si tu m'avais dit voilà s'il va tomber on ne sait jamais mais là c'est pas le cas tu viens tu tombes sans rien me dire tu me casses un carré de culture c'est pas possible non c'est pas ça qu'il paye et deuxième réponse la gondrin a donné on finit la gondrin a dit en général quand on défend l'objet de l'autre moi je ne perds pas au contraire je trouve la maison de mon voisin ouverte je ferme la porte je n'ai aucune perte là-dedans mais celui-là il me casse un carré de culture tu me dis je suis en train de protéger c'est moi qui perd l'argent là-dedans ça ne marche pas comme ça donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire appliquer la notion de protéger défendre les intérêts de l'autre en subissant nous-mêmes des pertes ça ne marche pas comme ça c'est pour ça que le monsieur il doit payer donc les machines c'est ce que l'animal a profité d'accord merci Sous-titrage ST' 501